bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un épisode d'oblivion sur la guilde des guerriers du coup on va reprendre la guilde des guerriers je pense vraiment sincèrement que c'est la meilleure chose à faire du coup vu que de toute façon certains sanctuaires sont trop puissants pour moi enfin dans un niveau que je n'ai pas encore et que l'autre a été une lamentable catastrophe je voulais dire un lamentable échec au début mais c'est à peu près la même chose vous l'aurez compris j'ai quoi comme botte là qui peut sauter aussi haut d'accord il y a l'athlétisme effectivement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller réclamer une seconde quête à la guilde des guerriers donc pour cela on va se rendre à en ville voir le la deuxième personne qui est responsable de nous et qui est chargé de nous donner les quêtes en question donc il s'agit d'azan et c'est pas compliqué en fait pour la guilde des guerriers dans ville voilà donc on vient sur la porte principale et c'est juste en face là on a la guilde des mages vous voyez avec le petit rond là et là on a la guilde des guerriers avec les épées voilà tout simplement en fait les deux guildes dans ville sont sont juste à l'entrée donc ça c'est vraiment vraiment super pratique parce qu'on mène un ton fou et j'ai tellement envie de faire la guilde des mages olalala mais si vous imaginez à quel point il me tarde tellement d'y arriver alors normalement azan il est dans son bureau qui est tout en haut donc on va vérifier que c'est bon quand même parce qu'il n'y a personne ce qui fait nuit ah bah voilà il est 4h35 du matin tout s'explique voilà donc il est chez lui tranquillement donc manuel d'armes province de thème réelle il ya plein de livres manuel d'armes je ne sais pas si je l'ai lu il me semble qu'on les a pas lu donc on va faire une pause ici on va s'arrêter là et je vais vous lire les livres qui sont là du coup oui non il y en a plein qu'on n'a pas donc voilà on va faire une petite coupure donc on reprendra cet épisode un petit peu plus tard peut-être beaucoup plus tard parce que j'ai plus beaucoup de place et je ne m'attendais pas à tomber sur des livres j'aurais dû y penser à tout de suite alors voilà donc après de nombreux enregistrements nous pouvons reprendre nous en étions j'ai peur je me suis j'ai oublié mais non en fait donc c'est bon voilà nous ne sommes pas passés par là on va attendre 8 heures parce que c'est mieux on a plus de chances de le croiser quand même à 8 heures sinon il est un petit peu chez lui n'est pas là zut il est où qu'est-ce qu'il fait ils sont pas les retours on va attendre encore un petit peu c'est on jamais encore quand même à balle voilà voilà je suis à zone responsable de la guilde des guerriers d'anneville et entraîneur dans le maniement avancé des armes contondantes et ben vous me paraissiez un petit peu long quand même contrat un contrat pour vous je crois que j'ai quelque chose qui devrait vous convenir arvé natella c'est un problème de rats chez elle un problème de rats oui des rats je suis sûr qu'elle vous expliquera cela bien mieux que moi elle vit ici à anneville allez lui parler bonne chance est pas très bien donc nous allons aller parler à cette charmante dame qui a un petit souci avec des rats j'espère que vous entendez pas trop de bruit j'ai été obligé d'ouvrir la fenêtre pour cause de mort de chaleur donc voilà et donc j'espère que vous entendez pas trop les gens qui crient dehors les enfants évidemment parce que sinon c'est embêtant que je verrai bien j'espère que non parce que sinon je vais galérer pour pour tourner je pense enfin bon elle est bien en ville cette dame si je ne me trompe pas il ne faut par contre non c'est là voilà c'est ça ok donc 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 où est-elle elle est chez elle tout simplement tout un sens tout est logique elle est au dessus donc très bien donc on va peut-être avoir de la lecture et ben voilà donc on va s'arrêter là à nouveau pour bouquiner un petit peu voilà à tout de suite bonjour à toutes et à tous on se retrouve dans la pièce pour la quête mort ça ça lag terriblement terriblement je ne sais pas pourquoi alors le son est meilleur je vais vous expliquer pourquoi ce que j'ai expliqué à certains d'entre vous qui me suivent sur facebook mais les autres ne le savent pas c'est tout simplement parce que j'avais lamentablement coché coché suppression du bruit dans mes sons pour essayer d'améliorer le son et en fait ça l'avait empiré et je l'ai vu malheureusement très 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 tard donc du coup vous aurez quelques vidéos avec un son absolument abominable notamment pas mal dilettés une fois que j'avais préparé pour quand je partirais en vacances pour vous mettre mais que je vous mettrais certainement lorsque j'aurai deux jours du plot à faire parce que ma collection étant vraiment pourri les temps du plot deviennent absolument terrifiant donc je vous mettrais sûrement était une fois à ce moment là bref j'ai coupé absolument tout ce qu'il y avait sur mon ordinateur et ça lag encore serait-ce un manque de place je ne sais pas je regarde qu'est ce que je peux couper d'autre en fait je peux rien couper d'autre parce que j'ai vraiment tout coupé je n'ai plus qu'obligion et frappes et ça lag donc 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 je pense qu'en fait ça doit être un manque de place donc je vais arrêter là et je reprendrai lorsque j'aurai de la place à nouveau donc certainement à mon retour des vacances parce que je partirai un petit moment chez ma grand-mère et à cause de l'upload et bah je manque toujours de place sur mon ordinateur donc je n'arrive pas à avancer donc je n'ai plus d'épisode d'Oblivion d'avance et c'est une catastrophe et ça va être invivable pour vous donc je coupe et je vous reprends à mon retour en espérant avoir un petit peu plus de place d'ici là j'ai encore une semaine pour vider en uploadant bref bah à tout de suite re bonjour tout le monde alors on se retrouve sur Oblivion avec un son un peu meilleur étant donné que j'ai décoché la case suppression du bruit que j'avais mal contreusement coché et qui a malheureusement affecté quelques unes de mes vidéos et je ne m'attendais pas à ça du tout donc voilà maintenant c'est résolu et donc on peut reprendre tranquillement cette quête par contre attendez j'aimerais bien voir ce que c'est de son nom on l'a déjà lu c'est bon hop c'est bon les rats comment ça c'est exact des rats dans mon sous-sol et ils ont été tués par quelque chose c'est horrible mes pauvres bébés vous devez faire quelque chose je ne sais pas ce que je ferais sans eux leur petit nez rose leur petite queue écailleuse je vous en prie descendez au sous-sol et allez voir ce qui se passe alors là on va descendre au sous-sol et voir ce qui arrive à ces petits rats de compagnie alors le sous-sol il est juste là en fait donc voilà hop donc ils ont été attaqués par quelque chose on va trouver la chose en question donc je vais m'armer de contact de flammes voilà comme vous voyez ils sont attaqués par un puma en fait on va tuer le puma voilà on va récupérer sa peau j'ai tué un puma dans la cave d'Arvena Tellas il doit y avoir un trou dans le mur qui leur permet d'entrer dans la cave il faut que j'en parle à Arvena le trou il est donc là vous voyez il y a un cadavre de rats et tous ces petits rats voilà c'est assez triste quand même ce passage le trou il est là vous voyez ici et les pumas rentrent par là mais un puma ne rentrerait pas sans raison donc on va en parler à la propriétaire et demander pourquoi il y a un énorme trou qui amène des pumas hop qu'avez vous découvert avez-vous sauvé mes bébés qu'est-ce qui s'est passé ici c'était un puma un puma dans mon sous-sol mais comment c'est impossible c'est pourtant bien arrivé et s'il y en avait d'autres s'il n'était pas seul quand il y en a un d'autres suive trouvez Pinarus Inventus c'est un chasseur et il connait cette région comme sa poche il saura quoi faire donc on va aller chercher trouver Pinarus et ses pumas le chasseur pour aller tuer des pumas d'abord je vais vérifier quelque chose que je ne crois pas l'avoir déjà vérifié je voudrais voir si ça y est ou non parce qu'en fait ce n'est pas aussi simple que ça donc on va vérifier après on va aller le chercher non il n'y a rien vous voyez le trou de l'extérieur ça fait ça en fait voilà c'est par là que les pumas rentrent maintenant on va chercher le chasseur avant qu'il fasse nuit il est il est qu'est-ce que c'est chez lui mais c'est bon c'est ouvert où est-ce qu'il est il est en bas on va aller voir là-haut s'il y a des bouquins à lire je vais lui une lettre liste de course on s'en fiche un peu à moins que vous vouliez lire liste de course je peux vous montrer voilà c'est pas passionnant pas vraiment passionnant brave histoire de vampire volume 2 est-ce qu'il est bugué aussi le volume 1 c'est bon là et ça de vampire volume 2 c'est lequel qui est bugué alors c'est le volume 1 ah vraie histoire de Barenzia ah bah on a des trucs à lire ici en fait donc on va rester là on reprendra la prochaine fois il y a des trucs intéressants ici Azura et la boîte oh mon dieu moi ça m'a vu je vais sauvegarder et on reprendra bon cette fois je pense que c'est bon logiquement on a tout lu par contre j'ai plus de voix donc on va aller lui parler et lui dire ce qu'on sait visiblement j'ai plus de place non plus en fait ah zut bon on va rester là on va sauvegarder je vais voir si j'ai plus de place bon en fait j'ai plus beaucoup de place donc on va juste lui parler on a un problème de puma des puma ici étrange s'ils sont par ici je les trouverai suivez moi la chasse nous fera du bien ça fera même du bien à cette vieille folle allez hop on va le suivre et tant que ça bug pas on continue et puis quand je bugrai on arrêtera et on reprendra la prochaine fois c'est pas très grave de toute manière vous aurez tous une traite donc ça ça ne changera rien pour vous alors voilà donc cette quête je crois que dans mon souvenir c'est celle où on passe le plus de temps à suivre ah non ah non excusez moi il y en a une autre il y en a une autre alors c'est l'une des plus longues parce qu'il faut vraiment attendre que chacun fasse ce qu'il veut qu'on va marcher et je ne veux pas que vous ayez un truc avec cette qualité là donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on reprendra plus tard tant pis ça ne marche pas donc portez-vous bien d'ici là et à bientôt pour la suite que je vous mettrai d'affilée bonjour tout le monde alors voilà on se retrouve sur cette quête qui finalement se sera faite en énormément de fois je ne sais pas j'en suis à 4 fois pour celle-ci il me semble un truc comme ça c'est assez impressionnant d'ailleurs on va combattre alors j'espère que j'ai pris ce qu'il me fallait oui c'est bon je suis à 8 fps mais c'est assez vide donc je ne sais pas ce qu'il mange mes fps comme ça non c'est bon 30 laissez-moi tranquille qui m'a dit ça et t'es censé être gentil bonjour alors lui on le retrouve dans Skyrim aussi et il est dans Ruin également je voulais vous le montrer tant qu'il était là et voilà et là il repart en courant il passe sa vie à faire ça à courir et à raconter des trucs je crois qu'on ne suis pas très loin de lui est-ce que j'ai une arme ? j'ai juste un arme ok bon ça va c'est déjà pas mal il me semble que c'est vraiment pas loin il me semble que c'est vraiment pas loin on va sauvegarder parce que si jamais il meurt ou moi je meurs il sera obligé de tout recommencer encore et c'est pas le but du tout donc voilà j'en suis à combien de destructions ? tiens là vous m'avez demandé de temps en temps vous montrer vous montrer où on en est destructions on n'en est qu'à 67 d'accord ce serait effectivement intéressant d'augmenter la destruction je vous montre un petit peu voilà hop là hop là aucun meurtre d'accord c'est très bien hop hop alors c'est vraiment ces ouais ils sont là ils sont là vous les voyez ? là il y a des plus bas s'il y en a ils sont par ici ça m'étonnerait qu'il y en ait plus de 4 allez faisons le ménage sauvegarde allez hop il faut qu'ils se mettent pas devant moi j'ai lamentablement foiré mon coup il semblerait je leur fais aucun dégât avec mon arc c'est assez pathétique je vais augmenter voilà je vais augmenter ma destruction je ferai plus de dégâts en plus donc voilà hop on va récupérer toutes les peaux prendre tout prendre tout il y avait 2 cadavres encore par là prendre tout ne parle pas tout de suite ne parle pas tout de suite je veux le dernier cadavre je pense que c'est tout je ne pense pas qu'il y en ait d'autres par ici vous pouvez dire à Arvena que tout est en ordre bonne chasse voilà donc là on va reprendre celui-ci prendre tout et on va aller voir notre cliente hop vite 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 bah d'ailleurs on va augmenter notre guérison tant qu'à faire hop voilà ça ira très bien hop ça me prend vraiment beaucoup de mana ce sort il est bien plus puissant mais il prend beaucoup de mana c'est pour ça que à chaque fois qu'on monte 2 niveaux j'essaye d'augmenter ma mana parce qu'on va avoir besoin d'énormément de mana dans les autres endroits notamment en Oblivion j'ai pas l'intention de me retrouver à court de mana dans l'Oblivion il n'en est pas question donc on ira quand on sera super puissant et que les autres méchants seront super puissants aussi donc je sais pas si c'est très malin mais bon on va faire comme ça pour l'instant on galèrera tant pis c'est pas grave hop faites très attention à ces pumas on en a tué 4 vous pensez les avoir tous éliminés c'est vrai et bien c'est faux il en reste un dans mon sous-sol en ce moment même allez me le chercher on y va donc là on se rend compte qu'il y a vraiment un problème comment ces pumas peuvent-ils arriver là j'ai tout lu ici je vais me faire confiance j'ai tout lu chez elle et chez l'autre meurs meurs ça bête hop j'ai tué le deuxième puma dans la cave d'Arvena telas il faut que je le dise à Arvena est-ce que tous ces rats sont morts non c'est bon ça va il y a encore quelques rats vivants il est encore venu par ce trou attendez attendez j'ai fait n'importe quoi avec mes contrôles on va augmenter notre guérison voilà tant qu'à faire avec le petit voilà hop mais à la limite est-ce qu'on a augmenté l'altération au maximum non est-ce que j'ai des trucs d'altération je n'ai pas le talent pour d'accord est-ce que je peux augmenter mon altération ah non j'ai aucun sort d'altération petit bon bah on va augmenter illusion illusion j'en suis à combien illusion 60 on va augmenter l'illusion voilà tant qu'à faire hop c'est quoi déjà ce livre que je l'ai lu remercions les dieux que vous ayez tué cette chose c'est ridicule quelqu'un me veut du mal veut du mal à mes pauvres bébés je parie que c'est Tisplume la voisine Tisplume qui est-ce ? c'est elle elle n'a jamais pu me supporter ni moi ni mes petits compagnons d'ailleurs je sais que c'est elle je l'ai même vue rôder autour de chez moi la nuit elle se croit tellement maligne elle et toutes que les autres femmes je lui ferai voir moi je veux que vous gardiez l'oeil sur elle découvrez ce qu'elle mijote donc là on va espionner la voisine Tisplume c'est assez laborieux mais ça vaut la peine donc on veut augmenter un truc plus discret comme le mysticisme voilà ça c'est bien ça donc on va surveiller la voisine où est-elle où est-elle elle est elle est dans un bâtiment on va aller la chercher elle doit être chez elle non où est-ce qu'elle est ? elle est à l'église je pense qu'elle est à l'église du coup ah non elle était dehors alors attendez il faut que j'enlève ma lumière ça ne va pas du tout voilà détection hop là on va l'espionner d'ailleurs on a de la chance on tombe sur une bonne période une période où on n'aura pas trop longtemps à attendre vous voyez sa position c'est exactement la même que la mienne elle veut être discrète et croyez-moi les gens qui ne sont pas louches n'ont pas ce genre de comportement donc on va la suivre à la trace tranquillement sans se presser parce que si on se presse on fait tout foirer si on est repéré on fait tout foirer donc voilà un peu qu'on tienne longtemps donc c'est le moment idéal pour cette quête d'habitude je dois attendre une journée on va la chercher dans les champs là-bas dont elle revient on l'espionne pour rien pendant des heures et 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 des heures voilà le mieux c'est de bien tomber on va la suivre doucement c'est pas passionnant donc au moins le sort de détection de vie mineure vous met un peu de lumière un petit peu de couleur c'est pas c'est pas plus mal parce que ce sont pas des passages passionnants inspirer et gagner hop 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 donc que les autres nous repèrent c'est pas très très grave on aura juste l'air louche comme elle c'est tout alors on a augmenté le niveau ça c'est très bien en plus donc à la fin de cette quête on ira dormir comme d'habitude je perds l'habitude à force de galérer pour vous faire celui-ci je perds l'habitude des fins d'épisode d'Opyrion je vais essayer de vous en préparer pas mal d'avance et de réussir à vous les uploader tous les samedis je dis bien de réussir parce que ça va me prendre 3-4 jours donc je réserve le vendredi avec un il était une fois qui est sûrement déjà uploadé vu que j'en ai une vingtaine du uploadé d'avance pour avoir une journée de plus pour essayer de vous uploader comme c'est 4 jours je ne sais pas si 2 jours suffiront il ne faudrait pas que ce soit trop long ça fait 1h30 j'en ai pour 4 jours si c'est raisonnablement pour 45 minutes je peux réussir à vous le mettre la magie vous révèle lentement ses mystères vous êtes maintenant un compagnon en mysticisme et vous pouvez lancer des sortes de mysticisme de niveau compagnon ça c'est très bien c'est exactement ce qu'il me fallait pour plus tard mon chien a fini de manger il y aura un petit peu moins de bruit de fond hop donc là elle va aller directement vous voyez c'est la maison d'Arvina ça vous l'avez reconnu elle essaye toujours d'être discrète mais c'est un peu raté quand même notre discrétion talent accrue c'est très bien aussi il ne faut pas se foirer il ne faut pas qu'elle nous voit là pas du tout il ne faut vraiment pas qu'elle nous voit elle s'approche du trou c'est louche j'ai vu Tisse Plume déposer de la viande à l'extérieur de la maison d'Arvina Tellas c'est sans doute ce qui attire les Pumas et c'est pour cette raison qu'ils entrent dans la cape d'Arvina il faut que je démasque Tisse Plume vous étiez devant la maison d'Arvina n'est-ce pas pardon et bien je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire raser les murs ce n'est pas mon style très bien vous avez gagné je pensais que si je laissais de la viande courir dehors ces sales créatures sortiraient et les gardes pourraient leur régler leur compte vous avez fait rentrer des Pumas dans ces maisons plutôt des Pumas dans son sous-sol je voulais juste faire sortir les rats je ne voulais faire de mal à personne sauf aux rats je vous en prie ne le lui dites pas et si vous gardez ce petit secret je ne manquerai pas de vous récompenser je peux vous montrer quelques trucs d'acrobatie pensez-y donc là elle essaye de nous acheter donc ça ne me plaît pas trop elle aurait supplié de ne rien dire on aurait pu envisager de trouver un accord mais essayer d'acheter ça ne va pas alors vous l'avez suivi c'est elle qui est derrière tout ça dites-moi ce que vous avez découvert c'était ce plume je le savais quel toupet oh je l'aurais vous allez voir ça n'a pas dû être facile de la faire avouer je peux peut-être vous apprendre quelques trucs sur la manière de parler aux gens et bien sûr voici le règlement du contrat merci voilà avez-vous parlé à Wilbur aux armes du comte il en sait énormément sur le bon vin hop au revoir donc là on va retourner à la guide des guerriers je pense est-ce qu'il faut que j'aille lui parler non c'est fini c'est fini oui c'est fini elle m'a également enseigné un peu l'éloquence bon voilà donc c'est fini donc on va rentrer chez nous j'en viens même à avoir un doute sur si c'est fini c'est dingue ça faisait longtemps donc on va dans notre maison je crois qu'on a récupéré rien du tout en affaire à ranger si des pots de puma donc on va aller ranger les pots de puma on va voir s'il y a d'autres trucs à ranger aussi pour ceux qui ne voudraient pas assister au rangement on va monter deux niveaux avant comme ça vous ne serez pas pénalisé ça me paraît être une meilleure idée donc on va faire comme ça on va continuer à augmenter notre mysticisme pourquoi pas ça ne fera pas de mal hop un petit peu plus de mana hop hop c'est pas augmenter le mysticisme c'est que si on peut gagner un point de plus en montant de niveau au niveau de la volonté tout ça on aura plus de régénération alors on va dormir tada vous êtes monté au niveau 17 la vie n'est pas finie il reste possible de devenir plus rusé plus expérimenté ou plus méchant mais votre corps et votre âme ne rajeuniront pas donc on va augmenter notre volonté notre intelligence et notre personnalité parce que trois d'un coup en personnalité c'est pas souvent l'agilité c'est plus souvent quitter hop voilà c'est vrai que c'est un peu dépouillé chez nous mais je garde les sous pour acheter des sortes d'invocation et et ensuite pour d'autres maisons qu'est-ce qu'on a arrangé voyons voir quelques flèches aucune potion des bouquins et des bouquins et des bouquins on n'aura pas besoin d'aller partout quelques flèches donc dans les armes les armes ce n'est pas là c'est là voilà flèche d'extraction toujours pas toujours pas toujours pas flèche de verre on va les poser flèche de verre aussi ne me demandez pas pourquoi c'est un réflexe de poser ces flèches là parce que elles changent un peu des autres et du coup je les garde en souvenir il n'y a aucune logique derrière tout ça on va arranger les bouquins que j'ai piqué je ne sais pas pourquoi j'ai piqué des bouquins Onil chuuut excusez-moi le chien fait des siennes on va aller dormir Onil onil merci Onil merci n'oblige pas à couper alors qu'on a presque fini la vidéo Sois gentil Voilà donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine fois portez-vous bien d'ici là à bientôt